Alors que Viking, Valhalla débarque ce 25 février sur Netflix, le créateur Jeb Stuart explique en quoi ce spin-off sera différent de Viking, la série originale. La tâche était ardue mais en tant que grand fan de Viking, le showrunner Jeb Stuart a relevé le défi de chapeauter le spin-off Viking, Valhalla pour Netflix. Terminé en 2020 après six saisons, la série originale de Michael Hurst a été un véritable succès. Difficile donc de passer après Ragnar, Rollo, Björn, Laguertha ou Ivar. Mais rassurez-vous leurs âmes planent sur cette, située 150 ans après la série originale, Viking, Valhalla relate les aventures héroïques de quelques-uns des Vikings les plus célèbres de tous les temps, l'explorateur légendaire Leif Erikson, Sam Corlett, sa fougueuse sœur au caractère bien trempé Freddy Eriksdottir, Frida Gustafsson, et l'ambitieux prince du Nord Harald Sigurdsson, Leo Sutter. A travers l'épopée de ces trois personnages légendaires, la série nous plongera au cœur des tensions entre les Vikings, déjà tiraillés entre leurs croyances païennes et chrétiennes, et la royauté anglaise. Une toute nouvelle histoire avec un esprit fidèle si le showrunner Jeff Stewart, scénariste sur Piège de Cristal et Le Fugitif, est resté fidèle à l'esprit de Viking pour Viking, Valhalla, il s'est tout de même différencié de la série mère, autant sur le fond que sur la forme, pour proposer une toute nouvelle œuvre avec sa vision des choses comme il l'a expliqué à Collider, Je suis un très grand fan de Viking, mais je ne voulais pas écrire une saison 7 de la série de Michael Hurst. Pour cela, le showrunner a fait beaucoup de recherches, j'ai poussé mes recherches sur l'histoire Viking jusqu'à être incolable, puis j'ai trouvé le massacre de la Saint-Brice, qui, pour moi, avait une résonance culturelle et était pertinente pour un début d'intrigue parce qu'il y avait des Vikings païens et des Vikings chrétiens à cette époque. Et tout comme dans notre culture moderne, vous avez les républicains et les démocrates, mais quand vous partez en guerre, quand il y a eu le 11 septembre par exemple, tout à coup vous oubliez votre idéologie, vous devenez américain et vous ne formez qu'une seule et même peuple. Par inadvertance, le roi Eitelred a donné au roi Knut une raison d'arrêter de s'entertuer, et une raison aux Vikings de se rassembler au-delà de leurs différences religieuses. Jai pensait que c'était un bon point de départ pour la nouvelle série. Tout en restant fidèle à l'essence de Viking, le showrunner Jeff Stewart a tenu à s'émanciper du matériau d'origine de Michael Hurst, d'abord parce que les écrivent de manière totalement différente, le rythme est différent sur Viking, Valhalla. Cela fait d'ailleurs partie de mon discours. Je ne peux pas écrire comme Michael parce que je viens du genre de l'action et j'aime le rythme. Je pense que le public friand d'action aime ce genre de séries intelligentes qui déplacent les personnages et les font réfléchir. Vous n'avez pas trois longueurs d'avance sur le public mais vous ne devez pas laisser au public la possibilité de deviner la suite des événements. Je déteste ce genre de séries, je n'ai pas de patience. C'est mon objectif à chaque fois de faire en sorte que le public soit scotché et se demande ce qu'il va se passer ensuite. Ce rythme particulier et difficile est l'une des grandes différentes entre Viking et Viking, Valhalla. Sous-titrage Société Radio-Canada